Salut à tous, c'est Lunaris ! Bon, vous n'êtes pas trompé de chaîne, mais aujourd'hui, on teste bien des T-Shirts ! Il y a maintenant quelques mois, j'ai été contacté par le site de vente en ligne t-s.fr, aussi appelé T-Shirt Store. Donc vous l'aurez compris, c'est tout simplement un site qui vend et imprime en fait des T-Shirts. Je leur ai bien précisé que je ne faisais pas de publicité, moi ce que je fais, vous le savez, si vous suivez ma chaîne, c'est des tests. Donc ils m'ont envoyé des T-Shirts, réellement, afin que je puisse les tester. Ils ne m'ont pas donné de délai, je pouvais les garder autant de temps que je veux, ils m'en ont envoyé, vous allez le voir, une bonne dizaine. Et j'ai pu donc les tester, les porter, vous les avez peut-être déjà vus sur certaines de mes vidéos. Maintenant, après 3 mois d'utilisation, je vais vous donner vraiment mon avis sur ces T-Shirts. La qualité déjà, elle se sent dès qu'on les prend en main. Là, si j'en sous-pèse un, il y a du poids. J'ai comparé, j'ai mesuré la différence de poids avec un T-Shirt standard. J'avais pris un T-Shirt Star Wars que vous trouvez facilement dans le commerce. Et un T-Shirt, bien sûr, de chez T-Shirt Store, celui-ci d'ailleurs. Tous les deux en taille XL, et il y a quasiment 100 grammes de différence entre un T-Shirt classique et un T-Shirt comme celui-ci. Ce sont des T-Shirts 100% coton. Et si vous voulez en savoir plus sur carrément les fournisseurs que T-Shirt Store utilise pour avoir leur T-Shirt avant de les imprimer, vous pouvez trouver toutes les informations directement sur leur site. Mais clairement, vous allez voir qu'ils n'ont rien à cacher. Et les T-Shirts, c'est du 100% coton. Ils sont faits au Maroc par une société, on dira, entre guillemets, éthique, qui a décidé d'utiliser du coton qui ne vient pas d'endroits où c'est surpollué, où les gens sont sous-payés. Enfin, il y a toute une espèce de norme éthique derrière. Je vous laisse voir ça directement sur leur site. C'est très bien expliqué. Au niveau des qualités d'impression, il n'y a rien à dire une fois de plus. Je les ai lavés, comme je vous l'ai dit, plusieurs fois. Ça n'a jamais bougé. Il suffit de bien suivre les préconisations de lavage qui sont inscrites sur toutes les étiquettes. Donc, rien de spécial à dire, si ce n'est que ça tient vraiment super bien. Pas comme certains T-Shirts où c'est juste une espèce de collant qui a été mis dessus et qui se barre au bout de la vache. Là, franchement, ça tient super bien. Il n'y a rien à dire sur la qualité. Et même au toucher, on sent qu'on pourrait gratter dessus, que ça ne partirait pas. C'est vraiment dans le tissu, en fait. Donc, globalement, vous l'aurez compris, sur tous les T-Shirts qui m'ont envoyé, je n'ai jamais eu à me plaindre. Ils sont tous toujours en bon état, une pure bonne qualité. Et c'est rare d'ailleurs de voir des T-Shirts aussi lourds et aussi qualitatifs. C'est vraiment bluffant. On est tellement habitués à acheter de la merde maintenant que, là, on a des T-Shirts qui ne sont pas donnés. Ils sont à 20 euros pièce. C'est un tarif relativement standard. Mais on trouve parfois des trucs qui valent 4-5 euros. Et là, franchement, on voit à travers tellement ça manque de fibres, tout simplement. Là, il y a du tissu. L'impression est impeccable. Ça tient dans le temps. Et en plus, T-Shirts Store, c'est bien indiqué sur leur site. Si vous avez des problèmes avec l'impression, un défaut, ça peut arriver sur je ne sais combien d'impression, eh bien, vos T-Shirts sont garantis à vie. Et donc, ils vous en renverront un autre si jamais vous avez un souci. Donc, de toute façon, vous n'avez absolument rien à craindre. Et bien sûr, T-Shirts Store, la société est en France. Comme je vous ai dit, ils m'en ont envoyé une dizaine. Moi, j'ai essentiellement pris des T-Shirts avec des logos de bagnole, des logos qui me faisaient marrer. Mais ils ont tout un catalogue qui est vraiment balèze. Ils ont des trucs avec des références musicales, des références, on va dire, geeks. Il y a un peu de tout. Et franchement, vous pouvez forcément trouver quelque chose qui vous plaira sur leur catalogue. Les frais de port, en plus, c'est tout le temps les mêmes, de mémoire. Je crois que c'est 4 euros, peu importe la commande. Donc, faites-vous plaisir. Une fois de plus, c'est honnête à ce niveau-là. Moi, tout ce que j'ai reçu, c'était bien emballé. Il y avait zéro problème. Ça me fait bizarre, entre guillemets, de ne trouver que des côtés positifs. D'habitude, quand je teste un produit, je trouve toujours plein de côtés négatifs. Là, malheureusement, on va dire, je n'ai rien de négatif à dire. Tout le monde va dire que je suis payé par la marque, même si ce n'est pas vrai. Le seul truc qu'ils ont fait, c'est d'envoyer des T-Shirts gratos. Ce qui me fait quand même plaisir. Bon, les amis, vous l'aurez compris, je ne vais pas vous faire un test de 20 minutes sur des T-Shirts. Les T-Shirts de chez T-Shirt Store, c'est clairement de la qualité. Et ils sont honnêtes sur tous leurs procédés, d'où viennent les produits. Vous pouvez poser vos questions, vous avez un numéro pour les joindre. Il y a un SAV, il y a tout ce que vous voulez. Franchement, vous pouvez leur faire confiance. Vous trouverez bien sûr un lien dans la description pour aller voir leur site et éventuellement commander des T-Shirts. Je rappelle une fois de plus que je n'ai aucun lien commercial avec eux. Je ne touche rien sur les ventes. Vous n'aurez pas de code d'affiliation ou quoi que ce soit avec moi. Il n'y a rien du tout. Le seul truc qu'ils ont fait, c'est m'envoyer ces T-Shirts. Et je suis vraiment content parce qu'en plus, c'est de la qualité. Donc, je sais que je vais pouvoir les garder pendant de nombreuses années. Allez, si vous avez des questions concernant ces T-Shirts, mettez ça dans les commentaires. Si vous avez des remarques à faire, pareil, dans les commentaires également. Et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour un nouveau test. Allez, V à tous ! Actuellement, le T-Shirt que je porte, il est en XL. Et moi, vous voyez, je suis clairement gros. Un XL, ça me va très bien. J'ai essayé également les 2 XL. Ils sont un tout petit peu trop grands pour moi. Alors que d'habitude, j'ai plutôt tendance à prendre du 2 XL sur les autres marques. Donc, si vous hésitez comme moi entre 2 tailles, prenez plutôt la taille inférieure. Je pense que ce sera beaucoup plus adapté à vous.